Tous les jours, il s'entraîne. Il ne pourrait pas imaginer une vie sans sport. C'est le sport qui m'a donné le courage de la vie. Arnaud Huguet souffre d'infirmités motrices cérébrales depuis la naissance. Des lésions irréversibles qui provoquent troubles de la coordination et de la parole. C'est le premier point où il est concentré, le premier point. Arnaud vit à Sainte-Clothilde, avec Sabine, handicapée elle aussi. Quand vous voyez, elle m'aide, on est vraiment solidaires. Moi, je dis autant, sans elle, je ne peux pas vivre. Et peut-être sans moi aussi, elle ne peut pas vivre. Pour moi, c'est une joie que le bon Dieu m'a donnée. Quand je suis handicapé, Dieu nous protège. J'espère que c'est le cas de la vie et la mort. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, ça c'est vrai. A l'heure du café, sur la table de la salle à manger, quelques photos souvenirs. Ma maman, moi. Des photos de Sabine également. Et des lourds traitements subis quand elle était enfant, pour tenter de corriger les effets de la polio. T'as eu la polio quand tu étais enfant ? Oui, à l'âge de neuf mois. Et c'est à travers le sport que ces deux-là se sont connus. Comme vous voyez, il y a ma femme aussi. Elle fait le jablo. Et voilà, nous deux, elle est en jablo, elle et moi. Et puis, il y a Mélodie et Annabelle. Voilà, nos deux filles. 22 ans, bientôt 17 ans. Deux filles qui vont tout à fait bien et qui réussissent à l'école. Pour moi, c'est une vie formidable maintenant. Formidable, formidable. Même avec notre handicap, j'ai une femme, un des enfants, mais bélieux. Et voilà. C'est la vie, c'est magnifique. C'est bon, ok ? Allez, c'est bon, c'est bien, allez. C'est bon. Et voilà. Ok. Tous les matins, Arnaud part travailler en moto. Let's me tell you the story of that guy. Direction le centre de Saint-Denis. C'est quoi ton travail, Arnaud ? C'est nettoyer les meubles, nettoyer la cour et les poubelles. Bonjour, ça va ? C'est pas mal. Allez, bonne journée. Pour nettoyer les espaces communs de deux immeubles de Saint-Denis, Arnaud touche environ 300 euros. Plus 800 euros d'allocations handicapées, comme Sabine. Ça ne fait pas beaucoup pour faire vivre la famille. Mais je ne suis pas plus malheureux que ça. Je vis, parce que dans ma tête, je me dis qu'il y a plus malheureux que moi. Bonjour. Bonjour. C'est maintenant l'heure d'aller faire les courses. T'es prête ? Oui, je suis prête. Je vais mettre des lectures. Les chaussures, c'est difficile, Sabine. Surtout, c'est pour pencher. Bon, on essaie de le faire pour le mieux. Moi aussi, avec mes mains. Je ne sais pas si tu es fort. C'est ça, être un aidant. Voilà, c'est ça, un aidant. Elle est mon aidant, moi je suis son aidant. Et on est heureux, comme on dit, à chaque fois, dans l'eau. On va prendre ça, les céréales. Oui, je prends deux paquets de papier. Est-ce que c'est parfois blessant le regard des autres ? Oui, quelques fois, oui. C'est avec. Et toi, Arnaud, tu en souffres encore parfois un peu du regard des autres ? Ben, moi, oui. Moi, oui. 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 Je ne peux pas me manquer. J'en souffre beaucoup. Ben, il faut faire avec, il faut faire avec. Quand on est comme ça. Qu'est-ce que tu ressens dans ces cas-là ? Ben, je ressens que je ne suis pas comme les autres. Parfois, tu es en colère ? Oui, très, très en colère. Très en colère. Des fois, je me cache aussi. Par exemple, je suis dans la foule. Ils me regardent. Et la façon que je parle, la façon que je parle, et que je me chope. Que je me chope. Mais c'est dû à croire, mais que je me chope. L'après-midi, nous retrouvons Arnaud et Sabine à Chamfleury. Depuis 5 ans, Arnaud dirige le club Roland-Georget, qui accueille Valide et non-Valide. Et c'est où le président ici ? C'est moi, le président, oui. Vous n'arrêtez jamais, non ? Non, jamais, jamais. Je suis... C'est vrai que je suis fatigué, mais sans ça, je ne le dis pas. Le sport, c'est vital pour toi, non ? Oui, oui, c'est beaucoup vital. Parce que la vie est un peu triste, et on n'aime pas la triste à nous. On veut nous battre. Et c'est comme ça.